Quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger vos abeilles ? J'essaie de les installer dans un endroit déjà qui leur convienne, pas trop humide, pas trop au vent, de façon à ce qu'elles ne soient pas renversées, si possible orientées vers l'est parce que c'est là que le soleil va les réchauffer en premier. J'essaie de leur faire des ruches propres, on change les cadres, ça je prends toujours une bonne solution, tout le temps passe très vite et puis on ne fait pas aussi bien qu'on le voudrait. Je me le reproche auprès d'elle, ça c'est sûr, c'est comme ça. Tous les ans je me dis « il faut que je fasse comme ça » et puis on passe, 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 passe. Des fois tu vois, il y a des filles comme ça qui viennent, les voisines, on va bien, on passe la famille. Pendant ça, on ne pense pas aux abeilles, enfin si on y pense, mais on ne fait pas ce qu'il faut. Voilà, autrement après, pour le barroa, je vous ai dit, oui, ça traite une fois dans l'année. Pour la nourriture, il faut faire attention aussi qu'elles aient ce qu'il faut, il faut leur en laisser suffisamment pour qu'elles puissent passer l'hiver. Et là, ça va être justement le moment, il va falloir regarder est-ce qu'elles ont suffisamment. Parce que si elles n'ont pas suffisamment, eh bien il faut les nourrir quand même. Donc on a du candy, enfin c'est un sirop à épais, ça peut les sauver. On est déjà arrivé de sauver des ruches comme ça d'extrême justesse. Parce que quand une ruche n'a plus rien, les abeilles, elles se regroupent, elles se rapprochent et puis elles se mettent la tête dans le fond. Et puis quand vous ouvrez une ruche où il y a le plus grand monde là-dedans, vous les voyez piquer là-dedans, celle qui reste récemment. Et là, c'est de la faute de l'apiculteur, il n'a pas fait gaffe, il n'y avait pas suffisamment de révers. Donc les nourrir quand il faut, il faut les surveiller un peu quand même. Quand le vent renverse la ruche, il faut l'empresser. Parce qu'il y a aussi des gens qui s'amusent à les bouleverser pour le plaisir. C'est arrivé à tout le monde, moi aussi bien sûr. Il faut surveiller aussi, l'hiver par exemple, l'épiver. Pourquoi l'épiver ? Parce qu'ils viendraient faire un trou dans la ruche. Tout à fait, exactement. Et le froid y rentre. Quand ils s'y mettent, ça peut faire des dégâts fous. Ils se mettent, ils cognent un petit peu, ils entendent du bruit ou ils savent, je ne sais pas comment ils comprennent. Et puis elles, même si elles sont encore dix fois même, elles font un peu de bruit quand même. Et si la ruche et les paroisses sont trop faibles, trop vieux, il va cogner, puis il va passer le bec dedans et il va les attraper comme ça. Et ça, ça peut faire des gros dégâts. Il y a les souris aussi. Alors ça, c'est un peu avant. Quand les abeilles commencent à hiberner, il faut fermer l'entrée des ruches. Enfin, pas fermer complètement. On met des grilles, elles peuvent sortir, mais les souris ne peuvent pas rentrer. Parce qu'une souris qui rentre là-dedans, elle va se mettre des feuilles et tout, elle va dormir là-dedans, elle va pisser aussi, ça sent mauvais. Et puis elle va se nourrir des abeilles, de la cire, du mêle-tout. Et ça, si elle bouffe toutes les abeilles, c'est foutu aussi. Il y a d'autres bêtes, comme ce qui m'est arrivé une fois, blaireaux. Blaireaux, il sent la... C'est peut-être un petit peu ma faute aussi. J'avais nourri et ça avait coulé un petit peu. Et le hôte, il a dû sentir que ça sentait bon. Et il a une force terrible. Il griffe et l'écrou, il fait un grand trou dans la truche. Bah, il mange des abeilles à l'intérieur. Bon, ça, c'est des agressions comme ça. Oui, alors, autre méthode aussi. Mais ça, vous avez compris, j'essaie de... Bah, dans mon jardin, j'essaie de mettre des plantes mellifères ou... Des jachères, des fleuries, des choses comme ça, pour qu'elles aient de quoi se nourrir. Et là, c'est à lui, par exemple, où il a fait très beau, très longtemps. Bah, ça fait vraiment plaisir. Enfin, dans un sens plaisir et dans un autre pas. Ce qu'on voyait les abeilles venir, elles venaient notamment sur les choux brocolis. Des choux brocolis qui étaient en fleurs. Bah, elles adorent ça. Sur la facélie, elles y allaient assez. Mais des choux brocolis surtout. Bon, bah, après tout, elles venaient prendre du pollen, là. Peut-être un peu de nectar aussi. Mais c'est moins facile d'avoir un nectar. Mais le pollen, oui, on le voit bien. Parce qu'elles mettent sur les pattes, là. Bon, bah, c'est... C'est toujours ça. Si elles emmènent ça, c'est toujours du pollen qu'elles vont avoir qui est en même assez frais. Mais, par contre, l'inconvénient, c'est que quand elles sortent comme ça, l'hiver, elles sont donc en activité. Et quand elles sont en activité, elles consomment du miel. Alors, on préférerait plutôt qu'elles dorment bien pendant deux mois à ne pas consommer. Parce que là, elles vont rien... Et puis se réveiller après pour partir en trompe. ... 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